Ça satisfait cette idée toujours de faire en sorte que l'économie appartienne à ceux qui la font. On a décidé d'inventer des systèmes de mutualisation entre entrepreneurs pour leur donner plus de liberté dans leur création. Auxialis, à partir de ses activités initiales, qui étaient beaucoup agricoles, éducatives, sur le tourisme, on s'est mis à accueillir d'autres entrepreneurs en fait, et à créer une structure coopérative qui était multi-activité, saisonnière du coup, puisqu'on est aussi en milieu rural Montagnard. On a inventé des systèmes d'entrepreneuriat collectif. Dans les Bouges, on était déjà une bande de potes, on avait envie de créer notre job autrement. Du coup, on a travaillé par rapport aux ressources locales. Donc on est parti sur de l'agriculture, des petits fruits, des jus de pommes. On faisait des jus de pommes à côté, dans une cave, sur tout ce qui est éducation à l'environnement, l'accueil de classe, le tourisme, les ânes, la randonnée, l'élevage d'ânes, enfin plein d'activités comme ça. Donc ça, ça a constitué une période super passionnante, quand on a géré des gîtes aussi sur place, etc. On est arrivé jusqu'à 10, 15 salariés à fonctionner. Et voilà, c'était une expérience déjà bien. Après, on s'est dit, ce qu'on fait, on a envie de le dupliquer. Donc c'est là qu'on s'est mis à accompagner d'autres entrepreneurs. Avec les copains, Auxalis, on s'est assez vite mis à accompagner des projets d'activité ici. Et à se demander comment ça pouvait fonctionner, une espèce d'entreprise comme ça, où chacun avait son activité, mais en même temps, on n'était pas complètement tous en collectif. Oui, on l'a expérimenté sans cadre légal, en essayant de bricoler des contrats de travail, en essayant de voir comment ça pouvait apporter des solutions concrètes aux entrepreneurs, surtout en milieu rural. Auxalis, c'est né dans les Beauges, au départ, on était 5 associés à créer une otoscope avec pas mal de difficultés. Là, maintenant, ça veut dire que c'est au bout de 20 ans. Il y a donc 300 entrepreneurs dans toute la France. Il y a à peu près 8 millions de chiffres d'affaires. Ce qui est intéressant d'Auxalis actuellement, c'est la capacité du groupe à se renouveler. Il y a sans arrêt des nouveaux leaders qui émergent, qui viennent prendre le pilotage. Et puis, la satisfaction de voir qu'il y a vraiment du coopératif à l'intérieur. C'est-à-dire que, dans le chiffre d'affaires des entrepreneurs, il y a une bonne part de ce qu'on appelle le marché interne. C'est comment les gens se créent des activités, se facturent entre eux, etc. Donc, voilà, une forme d'économie qui est générée par le collectif. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une satisfaction. Et du coup, progressivement, cette structure, elle a été plus reconnue en dehors des Beauges que dans les Beauges. Ce qui nous a amenés à s'aimer, à s'aimer sur le plateau des Millevaches, dans le Limousin, à s'aimer dans la région de Neor, vers Poitiers, en Bretagne aussi. Ce modèle des coopératives d'activités et d'emplois, qui a été reconnu dans la loi ESS, Économie sociale et solidaire, seulement en 2015, il y a eu tout un travail de pionnier, d'innovateur, et de convaincre aussi. Et on a quand même eu la chance, en 2014, d'avoir une loi ESS qui, en France, même si elle ne va pas assez loin, elle donne quand même quelques billes. Moi, ce que ça m'apporte, c'est la joie de voir des personnes qui, au départ, avaient sans doute un super potentiel et qui étaient confrontées à des problèmes trop importants qu'ils n'arrivent pas à le révéler. Et du coup, moi, j'ai vu plein de parcours dans Oxalis et dans d'autres structures, mais j'en vois vraiment des personnes dans Oxalis qui se sont révélées à eux-mêmes, quoi. Que ce système-là leur a permis vraiment de réaliser leurs rêves. Après, ça ne veut pas dire que tout est rose, on n'est pas des bisounours. Les coopératives restent confrontées au marché, au libéralisme ambiant, etc. Mais on crée des îlots, quoi. On crée des îlots d'espoir et des positifs. C'est extraordinaire. C'est vraiment très nourrissant. Ça amène beaucoup de joie, d'envie, surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités. Et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs, maintenant un peu partout en France et ailleurs. Et beaucoup de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi, cette idée toujours de transmission. Une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres et de pouvoir créer, co-créer des choses intéressantes. Ce qui ne me convenait pas, c'était de voir que, ici, dans les Beauges, il y avait une situation difficile. Plutôt, en tout cas, dans les années 80, il y avait encore un départ de population. Il manquait d'activité à pas mal de niveaux, au niveau touristique, rural, etc. Il y avait aussi cette problématique au niveau de tous les gens qu'entreprenaient. Parce que souvent, quand on entreprend, on a de très bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le domaine administratif, la gestion, etc. Et du coup, on est quand même une société assez normalisante qui a besoin d'avoir des repères comme ceci. Il y a un discours sur l'économie d'experts, en disant, oui, c'est compliqué, il y a des choses que un simple citoyen ne pourrait pas faire, etc. Il y a les experts comptables qui encadrent les entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on peut comprendre les choses. Il faut juste qu'il y ait des temps d'explication, d'information, de formation. Mais les citoyens aussi peuvent entreprendre. Ce n'est pas réservé à une élite commerciale ou d'école de commerce. Donc c'est ça le principal message.